Il va falloir faire l'effort de construire un discours avec des mots plus intéressants que genre, trucs. Bonjour, moi je suis Jérôme Coca-Auglu, je suis comédien, je fais partie d'une compagnie qui s'appelle Main d'oeuvre et j'interviens depuis trois ans dans les collèges de Nice et du Conseil et du 06 pour préparer les élèves au concours d'éloquence organisé par le Conseil départemental. L'idée de ce concours d'éloquence, c'est de faire concourir des élèves qui défendent une thématique à travers leur discours dans une belle salle, notamment ce sera certainement la salle du théâtre de Nice. Aujourd'hui c'était ma première rencontre ici au collège Saint-Joseph, j'ai rencontré 15 élèves qui avaient commencé à préparer leur discours et moi là aujourd'hui la première prise de contact a été essentiellement focalisée sur comment ils allaient pouvoir intéresser leur public à la thématique qu'ils avaient choisie, comment arriver à mettre en valeur leur discours pour qu'on passe 3 minutes, donc 180 secondes, qui vont leur permettre de nous convaincre de la thématique choisie. C'est un projet qui est vraiment remarquable parce que c'est peut-être une des rares fois où les élèves ont la parole et où on leur demande en fait de s'exprimer sur des sujets qui sont assez importants, s'exprimer sur les inégalités, sur le racisme, sur le sexisme, sur des thématiques aussi qu'ils ont envie de développer et de mettre sur la table. Donc ça c'est vraiment chouette, pour une fois ils ont la possibilité de s'exprimer, ce qui n'est pas forcément toujours le cas dans le milieu scolaire. Je vais les rencontrer une deuxième fois et je rencontre également tous les collèges qui participent à ce projet une deuxième fois afin de peaufiner, là on sera plus dans l'exercice, de peaufiner le discours, savoir où est-ce qu'on va mettre le temps qui va permettre au public de réagir et tout ce que peut apporter un comédien à des jeunes collégiens à travers ce genre d'exercice. Donc voilà, c'est un projet qui est emmené par le collège Risseau, qui est quasi expert en la matière puisqu'il travaille sur ce concours d'éloquence déjà depuis 4 ou 5 ans me semble-t-il. Et chaque établissement scolaire du département va avoir son représentant qui va concourir à la grande finale qui aura probablement lieu au Théâtre de Nice. Je suis ravi de faire ce projet, j'adore rencontrer les élèves, j'adore les entendre parler sur leur engagement dans leur vie citoyenne et je trouve vraiment que c'est un très beau projet. J'espère franchement qu'il va être amené à être pérennisé, voire à se développer. Merci beaucoup. Merci beaucoup.